Le jour de son 47e anniversaire et à la veille de la nouvelle année, Sandrine Kettier a décidé de changer de vie. Après 13 années à TF1, l'animatrice a annoncé son départ surprise pour mener à bien des projets personnels probablement dans le théâtre et la musique avec The Joker, son groupe de rock. Samedi 30 décembre, Elko présentait son dernier numéro de 50 minutes incide, aux côtés de Nico Aliaga.En toute fin d'émission, l'animateur de The Voice, avec qui elle travaille depuis 2006, a salué leur complicité. C'est un vieux couple télévisuel qui a partagé son quotidien avec vous. Toutes les semaines, une émission intense. Et je sais que vous allez nous quitter, vous allez déployer pour de nouvelles aventures. Vous allez terriblement me manquer. Très sobre, Sandrine Kettier a enchaîné avec quelques remerciements. Moi aussi, vous allez me manquer ainsi que toutes les équipes techniques, les équipes artistiques, la production, tous ceux qui ont contribué au succès de cette émission. C'est une très belle émission et je sais qu'avec vous elle est entre de bonnes mains. Nico Aliaga sera seul aux commandes de l'émission pour la suite de la saison. Outre le magazine Péople du samedi, Sandrine Kettier, passée par la présentation du CNO sur France 3 et l'émission Politiquement Rock sur M6, a été révélée au grand public en 2011 lorsqu'elle est choisie pour animer Danse avec les Stars avec Vincent Ceruti. Sur TF1, elle a présenté des primes en compagnie de l'ensemble des animateurs stars de la chaîne. A peine arrivée en 2004, elle est propulsée à la présentation des 100 plus grands. Au côté du volcanique Christophe Deschavanes, animateur avec qui elle travaille également entre 2009 et 2011 pour l'émission Le plus grand Kiss de France. Les enfants du 31 avec Arthur, 10 heures, le mag, avec Julien Arnault, 50 minutes incide avec Nico Aliaga, Ninja Variore, le parcours d'héros avec Denis Bronillard et Christophe Beaugrand. Sandrine Kettier est une adepte des émissions en duo ou en trio. En solo, elle est confrontée une seule fois à l'échec en 2015 avec Masterchef, qu'elle avait remise au goût du jour après l'éviction de Carole Rousseau. Pas du tout au goût des téléspectateurs, la nouvelle version de TF1 a été réléguée en cours de saison sur NT1.